Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbon23 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pas de 5 actus exceptionnellement ce mercredi puisque j'ai estimé qu'il n'y avait pas 5 actus vraiment intéressantes. Alors ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, évidemment il s'est passé des choses, mais bon voilà, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire 5 actus sur des choses qui sont pas réellement non plus fondamentales et très intéressantes ? Je pense pas. Du coup aujourd'hui, et vu que c'est un petit peu d'actualité avec les fêtes de Noël qui arrivent, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite sélection de cadeaux à proposer entre 10 et 500 euros. On va regarder ça ensemble dans quelques minutes, mais avant j'aimerais vous rappeler deux petites choses. La première, c'est que ce vendredi 18 décembre à 17h, j'uploaderai sur ma chaîne YouTube le teaser de la révélation de la nouvelle moto. Il y aura bien évidemment des indices cachés à l'intérieur de la vidéo, elle sera très très courte, donc regardez-la bien, soyez très attentif, puisque dimanche 20 décembre à 10h, vous aurez enfin la vidéo de révélation de la nouvelle moto. Il y a plein de choses à faire dessus, les vidéos qui vont suivre ces mois-ci vont être très chargées et vous comprendrez quand vous aurez vu la vidéo ce dimanche. Bref, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Sur ce, c'est parti pour ma sélection de cadeaux entre 10 et 500 euros. Bon, vous connaissez la chanson, j'ai pris à chaque fois les prix hors promotion chez mon partenaire Speedway. Vous avez toujours moins 10% en magasin et sur le site via le lien qui est en description avec le code CARBON10. Et en ce moment, ils vous font plaisir, ils régalent un petit peu la bifa. Il y a moins 20% jusqu'au 20 décembre avec le code NOEL CARBON, donc profitez-en. Encore une fois, il ne s'agit que d'une sélection, je ne peux pas tout citer non plus, donc si vous avez d'autres idées, vous avez l'espace commentaire. On commence tout de suite avec ma sélection de cadeaux à 10 euros parce qu'il n'y a pas de petit budget. Parfois, c'est juste l'envie de faire un petit cadeau. On dit toujours que c'est l'intention qui compte et c'est vrai. Et là, on va voir quelque chose qui, moi, personnellement, me ferait très plaisir. C'est des petits numéros de course. Ça coûte 2,50 euros pièces. Vous offrez ça à la personne et ça lui permettra de mettre son numéro de course sur sa moto. Voilà, ça fait toujours un petit peu plaisir, on ne va pas se le cacher. On a également pas mal de petits porte-clés qui sont plutôt sympathiques, entre 6 et 9 euros. Il y en a pour tous les goûts, il y a du Alpinestars, du DNS, des motos, vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Et dernière petite chose à laquelle j'ai pensé pour moins de 10 euros, c'est une planche de stickers. Voilà, ça peut toujours faire plaisir de pouvoir décorer sa moto ou bien même son téléphone ou son ordinateur ou ce que vous voulez autre. Moi, personnellement, j'ai décoré mon frigo avec des stickers du GMT94, voilà. On arrive sur la sélection des cadeaux avec un budget de 50 euros. Et là, c'est un petit peu plus intéressant puisqu'on retrouve déjà des mini-motos à l'échelle 1 deuxième. Ça coûte, si je ne me trompe pas, 35 euros. Il y a du Marquez, il y a du Dovi, il y a du Valentino Rossi, bien évidemment. Donc franchement, il y a du choix. Si la personne est un petit peu fan de MotoGP, franchement, ça vaut la peine. C'est un super beau cadeau. Ensuite, j'ai trouvé à 49,95 euros le peignoir de chez Dénèse. Et ça, je vous avoue que franchement, s'il y a des gens de ma famille qui regardent les frérots, pensez à moi. Je l'ai toujours voulu ce peignoir et j'avais zappé qu'il coûtait moins de 50 balles. Et c'est le cas, à 5 centimes près. Je trouve ça trop stylé. C'est un truc qui est ultra pratique, un peignoir. Et là, c'est un peignoir Dénèse. Voilà, ça sèche plus, 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 quoi. Zéro objectivité, les gars. Le mec, il pense que ça sèche mieux qu'un peignoir normal. Bon, bref, c'est juste pour la blague. Mais en gros, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit peu Noir Dénèse, 49 euros. Ça rentre bien, franchement, c'est cool. Vous avez aussi la possibilité d'offrir à la personne un support quadlock. Alors, soit que le support, qui coûte quand même 49,95 euros. Soit éventuellement que la coque qui permet d'être compatible avec le support quadlock, qui, elle, coûte 29 euros, si je ne me trompe pas. Si vous voulez offrir les deux, ça rentrera plutôt dans le budget de 100 euros qu'on verra juste après. Mais à moins de 50 euros, je me devais quand même de trouver au moins un équipement compatible qui pourrait être intéressant. Et justement, j'ai trouvé des gants 5 hiver. Ou des gants hiver 5, comme vous voulez. Ce sont les WFX3 WP sauce ketchup mayonnaise. Bref, le nom est absolument abominable. Mais ils coûtent 49,95 euros. Et c'est des gants hiver. Et s'il y a bien une marque autre que Dénèse que je peux vous conseiller, surtout au niveau des gants, c'est bien 5. On passe tout de suite au budget de 100 euros. Et là, évidemment, c'est un petit peu plus conséquent. Donc, par exemple, comme je vous le disais juste avant, vous pouvez très bien prendre le pack complet quadlock. Avec donc le support adapté à la moto de la personne. Et évidemment, la coque qui va avec. Vous avez même ce qu'ils appellent une sorte de petit poncho qui permet du coup de protéger le téléphone en cas de pluie. J'ai aussi retrouvé des gants hiver qui sont les Dénèse Tempest. Ils sont à 94,95 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi ce prix-là. Mais bon, voilà. En tout cas, ça coûte moins de 100 euros. On va retrouver aussi la possibilité d'acheter à la personne une dorsale. C'est toujours utile. Et franchement, c'est même en fait vital. Là, vous avez de tout au niveau des marques. Il y a du Dénèse avec la Manis G2 ou la G1. La Pro Armor. Vous avez aussi Alpi avec la Nucléon KR1. Et il y a même du Furigan avec leur dorsale orange bien connue en D3O. Chose aussi intéressante qu'on va pouvoir retrouver pour l'hiver, puisque c'est un petit peu quand même la saison en ce moment. Vous avez l'ensemble de sous-combinaisons Dénèse qui s'appelle Décor Thermo. Et c'est ce que moi, personnellement, j'utilise tout l'hiver. C'est un haut et un bas. Au total, on est aux alentours des 100 euros hors promo. Évidemment, avec les promotions actuelles, vous allez pouvoir le trouver beaucoup moins cher. C'est quelque chose qui se met aussi bien en dessous d'une combinaison qu'un blouson ou qu'un pantalon classique. Et ça vous maintient réellement au chaud. On arrive sur le budget de 250 euros. Là, vraiment, c'est que vous aimez beaucoup la personne ou que vous avez déjà un maximum de thunes pour lui offrir un cadeau aussi cher. Et là, moi, la première idée qui me vient, c'est d'aller directement sur des bottes, puisque ça fait toujours plaisir. Et en plus, connaître la pointure de la personne, c'est pas trop compliqué. Donc là, soit vous allez sur les bottes RST à 150 euros que je vous avais proposé la dernière fois dans ma sélection d'équipements à moins de 500 euros. Soit vous montez un petit peu en gamme avec la Nexus de chez D&S qui, elle, pour le coup, est juste en dessous des 250 euros. Donc, c'est parfait. Si la personne est fan de D&S comme moi, vous verrez, ça fait toujours son petit effet. Si la personne a déjà des bottes ou que ça ne vous emballe pas, vous pouvez aussi partir sur des gants chauffants, puisque à 250 euros, il y a un panel de choix quasi infini. Et moi, j'ai préféré sélectionner, comme je vous le disais, D5. Et là, c'est le modèle HG1. Et c'est exactement le modèle que moi, j'utilise. Vous l'avez vu beaucoup en vidéo l'année dernière en hiver, puisque je les ai utilisés pendant quasiment 2 ou 3 mois. Vous ne suez pas des mains, vous n'avez pas froid. Vraiment, c'est juste le bonheur. Ces gants sont incroyables. Alors, autre option disponible aussi, ce sont les pantalons et les vestes. Alors, faites quand même attention, puisque en général, à moins de 250 euros, on va difficilement trouver des pantalons et des vestes qui sont adaptés à la saison actuelle. Donc, en l'occurrence, l'hiver. Alors, c'est totalement possible. Il y en a, évidemment, ça, c'est sûr et certain. Alors, vous pouvez aussi offrir une veste ou un pantalon pour l'été, mais c'est un petit peu con d'offrir un cadeau que la personne ne peut utiliser que dans 4 ou 5 mois. Ou 9 mois, hein, si vous habitez dans le Nord. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oh, je suis un bâtard. Oh, je suis un bâtard. Pardon, pardon. En plus, moi, je viens du Nord à la base, donc on se calme. Budget de 500 euros. Là, un monde de possibilités s'offre à vous. Moi, je vais me concentrer sur deux choses principalement. C'est les vestes et les casques. Les vestes, on va retrouver, par exemple, la Denez Racing 3. Pour moi, c'est le meilleur investissement avec un rapport qualité-prix in-sale. Ça fait 4 ans que j'ai cette veste, OK ? Je l'ai malmenée, je l'ai maltraitée, je l'ai quasiment pas lavée. Ouais, je suis un gros dégueulasse. Elle a pris énormément l'eau. Bref, je l'ai vraiment maltraitée à fond. Et pourtant, vous la regardez, on a l'impression qu'elle est neuve. La qualité de cuir, la qualité de finition, enfin, c'est du Denez, je veux dire, elle est incroyable. La Racing 3, c'est vraiment une valeur sûre. Vous pouvez mettre un pull en dessous, au-dessus, sur les côtés, tout ce que vous voulez, vraiment, ça tiendra très, très bien pour l'hiver. Elle coûte 489 euros. Et je trouve que franchement, c'est un vrai bon investissement. Et au-delà de ça, un très beau cadeau. Dans les autres marques, on va retrouver la Revit Convex à 450 euros. En plus, vous avez plein de choix de couleurs. Ça, c'est plutôt cool. Je vais même vous conseiller du Alpinestars avec le modèle Jaws V3 qui, lui, pour le coup, est full black. Et ça peut être très intéressant puisque si vous ne savez pas réellement quel modèle de moto aura la personne ou a déjà la personne en question ou que vous ne savez pas trop dans quelle couleur il veut se diriger, etc. Eh bien, du coup, un blouson full black, au moins, vous êtes sûr et certain que ça passe. Ces trois blousons-là sont adaptables pour l'hiver, mais vous pouvez aussi les utiliser pour l'été. Et évidemment, vu le budget assez conséquent dans lequel on est, j'ai préféré choisir que des vestes en cuir. Au niveau des casques, on va retrouver pas mal de HJC Airfa 11 qui sont en promo à moins de 500 euros. Mais bon, je vais jouer le jeu. J'ai dit que je prenais à chaque fois des prix tout public, donc hors promo. Et là, on va retrouver, par exemple, le Shoei NXR en noir mat qui, lui, est à 459 euros. Et honnêtement, là, il y a une grosse promo dessus, je crois qu'il tourne aux alentours des 380. Donc franchement, foncez. Si encore votre taille, enfin, du moins la taille de la personne à laquelle vous allez l'offrir, allez-y, parce que vraiment, ça vaut super bien la peine. Super bien la peine ? Non, ça se dit pas, ça. Bref, vous avez compris. Évidemment, vous allez retrouver toute la gamme Spartan GT de chez Shark ou bien même les Airfa 70 encore de chez HJC. Et encore une fois, toute la ribambelle des casques que, personnellement, je n'apprécie pas trop, mais que je sais que beaucoup d'entre vous adorent, donc je vous propose quand même. C'est tous les Scorpion 1400R, 2000, R1, R6, R3, R125, sauce salat, tomate, oignon, ketchup, mayonnaise, sauce du chef. Bref, vous connaissez les bails, vous allez voir sur le site. De toute façon, il y a énormément de choix au niveau des casques à moins de 500 euros. Et vous pouvez vraiment vous adapter au style de la moto et au style de la personne. Voilà, ça, c'était ma sélection de petits cadeaux entre 10 et 500 euros. Évidemment, comme je vous le disais, c'est une sélection. Donc si vous avez d'autres choses, mettez-le en commentaire. Ça peut toujours aider certains d'entre vous qui n'ont toujours pas trouvé des cadeaux, comme moi. Il y a encore plein de trucs à acheter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi à 17h pour du coup le teaser de la révélation de la nouvelle moto. Et ce dimanche 20 décembre 2020 à 10h pour la révélation de ma nouvelle moto. Avec du coup, après ça, plein de vidéos sur cette nouvelle moto. Clairement, je vais vous casser les burnes avec ça puisque je vais vous en parler H24. Bref, sur ce, les frérots, vous voyez à mon sourire. J'ai juste trop trop hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est un gros projet, c'est un rêve qui se réalise clairement et juste étroite. Bref, j'en dis pas plus. A très très bientôt pour de nouvelles aventures, de belles nouvelles aventures. Prenez soin de vous. C'était Carbon23. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada